Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière de Bessa Promotion. Pour pouvoir vous expliquer ce que propose une promotion immobilière en matière de logement, nous allons évoquer les types de construction et d'habitation qu'une promotion immobilière érige. Pour ce faire, nous sollicitons l'avis de notre expert, M. Echérif, architecte technico-commercial. Quelles sont les activités principales d'une promotion immobilière ? L'activité la plus importante d'une promotion immobilière étant la construction de logements collectifs. Parfois, le promoteur peut aussi intervenir dans le cadre de projets semi-collectifs et individuels. Et d'autres secteurs comme l'hôtellerie, l'industrie, le secteur tertier, et aussi la construction de logements universitaires et pour les personnes âgées. La mission principale du promoteur immobilier est donc de créer un actif immobilier pour le propriétaire, pour l'occuper ou l'exploiter. Actuellement, l'Algérie connaît un développement urbain massif de ces villes. Les nouveaux projets urbains sont donc implantés essentiellement sur la couronne périphérique des métropoles. Le promoteur immobilier investit dans des lieux stratégiques et conçoit des projets en veillant à répondre aux besoins spécifiques de chaque habitant. Comment un promoteur immobilier peut-il répondre aux besoins de tous les résidents ? À l'ère du développement durable, les nouveaux projets urbains ont donc des objectifs socio-économiques et environnementaux ambitieux. Tandis que les anciens projets se situent dans des quartiers denses, qui ne sont conçus qu'à usage unique, à savoir habitation, les nouveaux projets urbains qui se situent en pleine périphérie proposent donc des activités, des équipements et des commerces de proximité. Ces projets urbains en question vont donc jouer un rôle de centralité et de catalyseur en pleine périphérie.